Voilà, je me trouve dans ce magnifique coin qui est le lac des Ramiers. Et puis, je me suis aperçu, dans le cadre des reportages, je viendrai vous serrer la main, qu'il y avait des enfants et j'ai rencontré le président de pêche de l'association La Truite Vernouzaine. Bonjour. Alors, je viens voir un petit peu ce qui se passe sur ce site. Eh bien là, nous avons des jeunes pêcheurs. Nous avons organisé un atelier pêche nature, comme nous l'organisons chaque année. Là, on a sept jeunes pêcheurs. Malheureusement, les conditions climatiques ne sont pas favorables depuis hier. Parce que bon, à l'instant présent, on est à deux poissons pour sept enfants. Donc, ce n'est pas énorme. Bon, le but de ces ateliers pêche, c'est avant tout de leur apprendre le respect de la nature, de l'environnement. Et puis, la patience et le respect de soi-même. Le respect, c'est quelque chose d'important, qui respecte la taille. Et il respectait le poisson qui est vivant. Et ça, c'est magnifique ce que vous faites. Disons qu'on essaie de leur apprendre notamment comment les pêches pratiquaient avec plaisir ce loisir, tout en respectant le poisson. C'est-à-dire pouvoir le relâcher dans de bonnes conditions pour qu'il puisse repartir, grandir. Et puis, pourquoi pas l'attraper plus tard quand il sera beaucoup plus gros. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le no-kill. C'est-à-dire de relâcher la prise, sans tuer, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est une chose que nous, nous pouvons faire. Et c'est important de le faire pour les générations futures que sont donc ces enfants. Oui, je me suis aperçu avec un grand plaisir qu'il y avait deux demoiselles dans le groupe. Oui, nous avons de plus en plus de jeunes filles dans les pêcheurs, même des mamans qui viennent pêcher et qui prennent du plaisir à pêcher, mais qui sont là avant tout pour passer un moment de plaisir et pas comme on faisait avant pour remplir des congélateurs. Oui, tout à fait. On peut toujours prélever quelques poissons. C'est bon pour le plaisir d'avoir, d'en manger quelques-uns, mais le but est avant tout de préserver la richesse naturelle. Voilà, ça c'est important. C'est important. Et les activités, je me suis laissé dire, de la truite vernouzaine ne s'arrêtent pas là. Parce que dans ce cadre d'enfants, d'initiation à la pêche, vous leur montrez quand je suis arrivé des documentaires, vous leur apprenez à monter des mouches, des lignes. Oui, oui, tout à fait. On essaie de leur apprendre tout, y compris toute la diversité qu'il peut y avoir dans une rivière, toute la chaîne alimentaire, en sachant que l'homme est le dernier maillon de la chaîne et qu'à un moment ou à un autre, l'homme redevient le premier maillon. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, donc c'est important. Et puis bon, ça leur permet aussi d'avoir une approche totalement différente. D'ailleurs, on fait beaucoup de choses pour les enfants. On fait aussi pour les personnes âgées. Bon, on n'a pas pu faire cette année pour l'instant. On avait fait une journée avec les résidents de l'EHPAD, de la maison de retraite. Et on essayait de faire des journées intergénérationnelles entre les enfants et les résidents de l'EHPAD. Donc c'est bien, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de moyens. Voilà, c'est une association qui bouge et qui pense aux autres. Ça, c'est bien aussi. Et puis, il y a aussi les lâchers que vous faites régulièrement en rivière et au lac. Oui, oui, nous lâchons essentiellement des truites. On lâche environ une tonne de truites à l'année entre le lac et les rivières. Ce qui permet notamment aux pêcheurs qui ont moins de capacité de courir en rivière, de venir prendre du plaisir au bord du lac qui est très accessible. Et on fait, on lâche aussi dans le lac qui est en deuxième catégorie, on lâche aussi des carnassiers. Donc il y a toutes sortes de poissons dans ce lac. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me disait. Il y a des carpes, des tanches, des gardons, du cendre, du brochet, de la truite, des carassins. Il y a de quoi s'amuser. Oui, oui, oui. Il y a énormément de poissons. Alors, depuis le jour, on n'a pas de chance parce que ça ne veut pas mordre. Mais ça, c'est les aléas de la pêche. Heureusement que ça ne mord pas toujours. C'est les aléas de la pêche. En sachant que, bon, là, pour les enfants, enfin, pour les enfants et pour les adultes, on va faire la fête de la pêche le 18 et 19 mai. Le 18 mai, il y aura un concours entièrement gratuit, réservé aux enfants de moins de 15 ans. Gratuit, ça, il faut bien le signaler. Gratuit, donc il faut simplement s'inscrire. L'inscription est obligatoire. Mais le concours est entièrement gratuit. Et on essaye, dans la mesure du possible, de primer tous les enfants qui seront inscrits. Ah, c'est bien, ça. Et le lendemain, on a un concours qui est ouvert à tous, où on demande une participation de 12 euros. Donc, c'est le concours de la plus grosse truite. On va lâcher 250 kilos de truite, une centaine de kilos de truite portion et à peu près 150 kilos de truite, de 800 grammes à 2 kilos. Voilà, à savoir que c'est 12 euros, c'est bien sûr pour aider l'association à remettre du poisson et à gérer comme il faut. Oui, parce que quand on dit qu'on lâche une tonne de truite environ à l'année, ça a un coût. Et bien sûr. Ça a un coût. Donc, ce coût, il est compensé par les animations qu'on peut faire. Et puis, surtout, par l'adhésion des pêcheurs. C'est-à-dire que les gens qui viennent pêcher régulièrement sur Vernoux, il est logique qu'ils prennent leur permis à la PPMA de Vernoux, puisqu'il y a une petite partie de leur cotisation qui nous revient, ce qui nous permet de fonctionner. Voilà, ça serait, je pense, correct d'aider en prenant le permis à Vernoux et on le trouve à Vernoux, dans la supérette ? On le trouve soit à la supérette de Vernoux, donc Intermarché, pour falsiter, et sinon, les permis maintenant, l'Ardèche, comme d'ailleurs toute la France, sont exclusivement sur Internet. Donc, en fait, Intermarché, c'est juste de bonnes Internet. D'accord. C'est vrai que c'est pratique pour les gens qui n'ont pas de connexion Internet chez eux. C'est bien de penser à eux aussi. On a pris cette option pour ça. Mais c'est vrai que, bon, l'année dernière, on était à 420 permis, toutes catégories confondues. L'année d'avant, on était pratiquement à 700 avant de passer au tout Internet. Donc, le tout Internet, il nous a fait perdre un peu des permis. C'est dommage. Et c'est dommage, oui, parce que moins on a d'adhérents, moins on a de possibilités pour faire des actions comme celles que nous faisons. En sachant que le coût d'une animation comme il y a actuellement, d'un APN, c'est 1 000 euros environ, puisqu'on a un guide de pêche agréé qui est là. Et ces 1 000 euros, on ne demande aux enfants qu'une participation minime. C'est-à-dire que l'APP AMA devrait demander 80 euros à chaque enfant. Et là, on demande 40 euros. C'est l'APP AMA qui prend en charge la différence. Alors, si on n'a plus les moyens financiers, on ne pourra plus continuer comme ça. Oui, ça serait dommage que les enfants ne profitent pas de ces bons moments au bord de l'eau. Même si ça ne meurt pas, ils apprennent la patience. Oui, oui, parce que le stage dure 4 jours. Donc, on espère bien que demain et après-demain, il sera meilleur. Oui, il faut le souhaiter. Et puis, il y a, je crois, des sites sur Internet. Il y a Facebook, sur la truite. Oui, on a une page Facebook sur Internet. C'est la truite Vernoselle. Vous tapez la truite Vernoselle sur Facebook et vous pouvez avoir accès à notre page Facebook. Voilà, pour savoir les animations et tout ce qui peut se passer. En sachant que tous les gens qui prennent leur permis à l'APP AMA de Vernoux, je récupère leur adresse mail, s'ils sont d'accord, bien entendu. Et j'envoie systématiquement toutes les informations à tous les adhérents de l'APP AMA de Vernoux. Ça, c'est super aussi. On va aller se diriger, voir un petit peu s'il ne peut pas trop un jeune qui est là pour initier les enfants et qui s'appelle... Maxime Duclos. Maxime Duclos, on va voir. Ou alors, il va venir vers nous, on va voir. Je te dirai après. Voilà, ben écoutez, je suis avec Maxime qui est là pour guider les enfants et leur apprendre toutes les techniques de pêche. C'est ça. Donc bonjour à tous. Maxime Duclos, je suis moniteur guide de pêche à l'école de pêche à la ligne avec un collègue. Donc on essaye de faire beaucoup d'initiation et de perfectionnement, notamment pour les enfants, les adultes aussi. Et là, du coup, c'est la troisième année qu'on est là, qu'on vient sur le lac de Vernoux pour pouvoir permettre aux enfants de découvrir la pêche au cou et la pêche des poissons blancs en général. C'est une belle initiative de leur apprendre, comme on disait avec le président, le respect surtout. C'est ça. Donc ouais, on essaye vraiment de pêcher avec des hameçons plutôt sans ardillon pour éviter d'abîmer les poissons. L'intérêt de l'activité, c'est vraiment que les enfants prennent du plaisir tout en respectant leur partenaire de jeu qui est le poisson. Donc on essaye au maximum de les économiser, ces poissons, de ne pas les abîmer pour pouvoir les remettre à l'eau dans de bonnes conditions. Voilà, hier je suis passé, vous pêchiez avec des techniques, vous pouvez m'expliquer ? Alors on a la pêche au cou un peu plus, on va dire, basique, élémentaire. La première technique de pêche avec une canne sans moulinée, juste un bouchon, une ligne et un petit tapas au cou pour plutôt prendre des petits poissons. Et on a aussi la pêche, comme on verra peut-être là-bas tout à l'heure, la pêche au feeder qui est une pêche avec un moulinet et qui va plus chercher des poissons un peu plus gros comme la tanche, la carpe, les carassins aussi. Enfin voilà, tous les poissons un peu plus gros qu'on pourrait trouver dans le plan d'eau. Alors le feeder, si j'ai une bonne mémoire, il n'y a pas de bouchon, on surveille le sillon. Alors c'est ça, on surveille la pointe de la canne, on va jeter la canne, sur notre ligne on aura une sorte de petite cage métallique comme ça qu'on va remplir d'appâts et à la suite de ça, derrière on aura notre hameçon un petit peu plus loin. En fait ce qui fait que là où on va jeter, l'appât va se déposer et notre appât, l'amorce va se déposer et à côté on aura notre appât à l'asticot par exemple, le grain de maïs qui ne sera pas loin. Donc le poisson qui va venir pour manger un peu l'appât qu'on aura jeté, l'amorce, après trouvera notre appât accroché à l'hameçon et potentiellement le mangera. D'accord, et puis j'ai vu qu'il y a des ateliers aussi pour fabriquer des mouches. Alors voilà, ça c'est plus, c'est une option un peu qu'on fait souvent parce qu'on a malheureusement une petite journée de moins beau au niveau météo sur cette période, mais voilà c'est une petite option qu'on propose en plus, les enfants sont bien demandeurs, on leur fait fabriquer des mouches à l'aide de matériaux de plumes ou de poils, voilà pour leur faire un peu découvrir et essayer d'imiter les insectes qu'on pourrait voir tout au long de la journée. Écoutez je vous remercie puis je vous tire mon chapeau parce que c'est bien de s'occuper des enfants. Bonne journée. Bonne journée.